Salut, je m'appelle Joëlle et j'anime le podcast Un instant innovant. Aujourd'hui, on va vous parler de la gestion de la diversité dans les organisations, plus particulièrement les petites et moyennes organisations, parce que c'est les organisations qu'on connaît le mieux, qui sont principalement nos clients, nos organisations clientes. Et je suis accompagnée aujourd'hui de deux nouvelles collaboratrices que vous ne connaissez pas encore. Alors, on a Justine qui fait partie de notre équipe depuis quelques mois maintenant. Allô, Justine. Salut, Joëlle. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'avoir invitée ce matin. Je suis très excitée. Très contente que tu sois là. C'est justement ton sujet, la diversité. On va saluer Guylaine avant d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Salut, Guylaine. Comment ça va? Bonjour, Joëlle. Ça va bien. Merci. Alors, Guylaine qui s'est joint aussi à notre équipe il y a quelques mois, qui va aussi pouvoir nous parler dans un prochain épisode un petit peu plus de son expertise qui est la médiation. Mais ce n'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle de gestion de la diversité. On sait que c'est un sujet très important aujourd'hui. On est en situation assez criante de pénurie de main-d'oeuvre dans à peu près, en fait, presque tous les domaines. Même les domaines où c'était très difficile les derniers mois, la dernière année et demie au niveau de la pandémie qui sont en train de repartir, on pense au niveau de la restauration en ce moment. C'est vraiment, vraiment très difficile. Et sinon, dans les autres secteurs de l'économie, ça roule quand même assez bien. Donc, c'est à peu près partout où on est à la recherche de candidats pour pouvoir attirer des bonnes ressources dans notre organisation. C'était justement le sujet d'un de nos précédents épisodes. Et là, on voulait discuter de gestion de la diversité parce que c'est une des sources, en fait, de solutions, une des pistes de solutions, justement, pour subvenir à nos besoins en tant qu'organisation en termes de main-d'oeuvre. Mais ça vient avec son lot de défis parce que ça vient avec quand même certaines façons de faire qui peuvent être différentes au niveau de la gestion des personnes qui sont d'origine différente, en fait, dans les organisations. Puis, c'est aussi plus difficile, en fait, d'attirer dans nos organisations, parfois, dans certains cas, des gens qui sont issus de la diversité. Donc, on voulait aborder ce sujet-là avec l'équipe, justement, pour pouvoir aider nos clients au niveau, à la fois de comment on fait cette gestion de la diversité-là, comment on s'assure d'avoir une bonne diversité dans notre organisation puis de s'assurer que ça se passe bien. Puis, comment aussi on peut se permettre de mieux attirer et retenir les gens issus de la diversité dans nos organisations. Alors, c'est le sujet aujourd'hui. Justine a travaillé pas mal sur cette thématique-là au courant des, quoi, deux dernières années? Presque trois dernières années. Presque trois dernières années, dans son mémoire de maîtrise. Ça a été la thématique que tu as abordée. Alors, c'est frais, en plus, dans ta mémoire, j'imagine. Beaucoup de lectures sur le sujet, beaucoup de recherches. Alors, peut-être commencer par nous parler des obligations, en fait, des organisations, parce qu'on dirait, on en parle un petit peu moins, parce que là, c'est devenu un incontournable, je pense, de vouloir attirer des gens qui sont issus de la diversité dans nos organisations, c'est un besoin. Mais quand même, il reste que pour certaines organisations, c'est une obligation. Puis, il y a des moyens qu'on doit mettre en place dans ces organisations-là. Puis, on peut s'inspirer de ces moyens-là, même si, pour nous, ce n'est pas une obligation légale. Alors, peut-être commencer avec ce qui, les organisations qui ont ces obligations-là, puis de quelle nature on parle de ces obligations-là. – Bien, effectivement, il y a le cadre légal général, donc la Charte canadienne, la Charte québécoise, qui s'applique évidemment à toutes les organisations québécoises, petites et grandes. On parle notamment de l'article 10, qui nous dit qu'on doit interdire la discrimination à fonction de certaines caractéristiques. Donc, par exemple, l'origine ethnique, la race, le sexe. Il y a une énumération à ce niveau-là. Il y a la Charte canadienne aussi, qui prohibe la même... – La discrimination. – La discrimination, oui. – Selon les mêmes critères, finalement. – Exactement. À un certain moment dans l'histoire canadienne-québécoise, on se rend compte que ce régime-là n'est pas efficace pour contrer la discrimination, parce que c'est un système d'un qui est individualisé. Donc, on doit porter plainte lorsqu'on sent qu'on a été victime de discrimination. C'est un processus qui est de un très long, très coûteux pour la personne. Et c'est pas... C'est des cas, tu sais, c'est très individuel, comme je le disais. Donc, ça règle pas des situations de discrimination qui sont plus généralisées. Donc, on se rend compte que ce régime-là est inefficace. C'est pour ça qu'à un certain moment dans notre histoire, on décide de mettre en place un cadre légal qui est plus proactif. Donc, les programmes d'accès à l'égalité, ça, c'est ceux qu'on a mis au Québec, qu'on a imposés par le biais de la charte aussi. C'est un... C'est un... C'est un code légal qui sous-entend qu'on doit augmenter la représentativité de un... De certains groupes qu'on a considérés plus marginalisés. Mais aussi, il y a un volet, c'est ça, il y a un volet quantitatif à ces programmes d'accès à l'égalité, mais il y a un volet qualitatif aussi qui sous-entend qu'on doit analyser les pratiques, les politiques organisationnelles pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination. Parce que l'objectif, vraiment, des programmes d'accès à l'égalité, c'est contrer la discrimination systémique. Une problématique qui, on l'a vu par les statistiques notamment, est encore très présente dans les organisations. Absolument. Puis c'est qui les organisations qui sont assujetties à ces lois-là, qui doivent mettre en place des programmes pour se conformer, justement? Bien, il y a plusieurs organisations au Québec qui doivent mettre en place un programme d'accès à l'égalité. On parle notamment des organisations, des entreprises privées, qui ont plus de 100 employés et qui ont soit obtenu ou qui sont en recherche d'un contrat gouvernemental de plus de 100 000 $. Ça, c'est des grandes organisations québécoises, grandes organisations privées. Il y a aussi les organisations, tout ce qui est dans le domaine public. Il y a les entreprises, les organisations aussi qui vont décider de le faire de manière volontaire. Ça fait que n'importe quelle organisation peut décider de mettre en place un programme d'accès à l'égalité en emploi s'ils le souhaitent. Et il y a ceux aussi qui doivent le mettre suite à une décision soit de la commission des droits de la personne, du droit de la jeunesse ou d'un tribunal. Ah, OK. Ce n'est pas arrivé souvent au Québec. Donc, il y aurait eu une plainte individuelle, justement, puis là, on réalise dans l'organisation, même si elle n'est pas assujettie au départ, qu'il y a des pratiques qui ne sont pas tout à fait adéquates. Donc, là, le juge va dire, vous devez mettre en place un programme d'accès à l'égalité. Exactement. OK. Mais c'est rare. C'est très rare. C'est arrivé dans un cas, celui de Gaz Métro, qui a été très médiatisé, qui ont été dans l'obligation de mettre en place un programme d'accès à l'égalité. Mais ça a été un processus qui a été très long. Puis, encore une fois, on voit que ce n'est pas nécessairement une manière de faire qui est très efficace, parce qu'il y a du court terme. On a besoin des solutions court terme aussi. On a besoin d'un système qui est efficace. Même les programmes d'accès à l'égalité, ils ont certaines critiques, puis on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas été nécessairement d'objectifs de départ. Puis, concrètement, ça contient quoi? Tu parles un peu d'objectifs quantitatifs. Est-ce que c'est exclusivement ça ou il y a d'autres éléments que ça comprend, les programmes d'accès à l'égalité? Il y a deux objectifs. Il y a le volet quantitatif, qui prend une grande partie, évidemment, parce que c'est ça qui est le plus tangible. Mais on va demander aux organisations, entre autres, de recenser de manière volontaire, donc par l'auto-identification, de savoir combien de gens, combien de gens par poste, j'essaie de bien m'exprimer pour que ça soit simple, mais ils veulent qu'on chiffre combien il y a de gens, des groupes, pour chaque poste de l'entreprise ou de l'organisation. Oui, c'est ça, parce qu'on ne veut pas nécessairement que les gens issus de la diversité se retrouvent seulement dans les emplois les moins bien rémunérés, par exemple, ou avec le moins de responsabilités, les moins intéressants. On veut qu'il y en ait distribué à travers tous les types de postes dans l'organisation, finalement. Exactement. C'est ça l'objectif aussi, puis c'est de voir, ça prend en considération aussi la disponibilité de ces gens-là, parce qu'on s'entend qu'il y a certains domaines où, par exemple, les femmes sont beaucoup moins présentes. Donc, on ne demandera pas aux organisations d'avoir un pourcentage de représentation qui va être supérieur à la disponibilité. C'est quelque chose qui prend en considération. Ça, c'est des données qui sont notamment transmises par la CDPDJ qui se basent sur des données démographiques. La CDPDJ. Oui, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Merci. Le diminutif. Ça, c'est un volet qui est quand même assez important parce qu'on va essayer à partir de ces données-là de fixer des objectifs. Puis ça, c'est une des solutions pour augmenter la représentativité, c'est fixer des objectifs. Absolument. On en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode avec Candice. Vous pourrez aller écouter cet épisode-là. D'ailleurs, on parlait justement de la gestion de la diversité également dans les organisations. puis elle nous disait que c'est important d'avoir des objectifs quantitatifs à atteindre si on veut s'y rendre parce que c'est quand on se fixe des objectifs qu'on met les moyens et les efforts en place pour pouvoir les atteindre. Sinon, on passe à un autre appel puis on oublie rapidement nos bonnes intentions s'il n'y a pas d'objectifs fixés dans le fond. Exactement. Puis il y a le volet qualitatif. Excuse, dans le quantitatif, est-ce que c'est tout critère confondu ou si, par exemple, il faut, je ne sais pas moi, un pourcentage de personnes handicapées, un pourcentage de personnes issues de l'immigration, un pourcentage de personnes, je ne sais pas trop? Oui, bien c'est exactement ça. C'est en fonction, il y a quatre groupes cibles, quatre ou cinq dépendamment des programmes, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là, mais il y a les personnes handicapées, les autochtones, les femmes et les minorités visibles ou ethniques. OK. Donc, pour chaque type d'emploi, on doit avoir la représentativité de chacun de ces groupes cibles-là. OK. Ça fait qu'à un certain point, c'est sûr que, par exemple, les personnes handicapées, bien, ils ne représentent pas un grand pourcentage de notre population au Québec, mais ils représentent quand même un certain pourcentage. On va essayer de faire juste, de représenter dans l'organisation au même titre qu'on a dans notre population. Je comprends, mais tu sais, un employeur, par exemple, ne pourrait pas dire « je vais embaucher quatre femmes » parce que c'est un groupe cible, puis ça va répondre dans l'entièreté de la politique. Non. Il faut qu'il y en ait de chacun des groupes. Oui, exactement. Merci. Puis le volet qualitatif, c'est de dire qu'on doit analyser les pratiques de l'organisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination. Puis quand on parle de discrimination, évidemment, on parle de discrimination systémique parce que on peut, je pense qu'on le voit dans les organisations, il n'y a pas, les gens ne sont pas mal intentionnés. Il y a une volonté de faire les choses pour le mieux, mais malheureusement, on se retrouve avec des systèmes qui sont désavantageux, qui marginalisent certains groupes. Comme quoi, mettons? Tu t'avais à donner des exemples de pratiques qui sont là, qui sont en place, qu'on ne sait pas que c'est présent puis que ça nuit justement à la diversité dans notre organisation puis qu'il faudrait qu'on ouvre nos lumières puis qu'on se rende compte qu'on fait ces pratiques-là sans savoir. C'est intéressant parce qu'on parlait de pénurie de main-d'oeuvre au début, on va tout faire pour essayer de recruter puis par tout faire, on va essayer de trouver plusieurs solutions puis on va faire tout ce qu'on peut pour trouver des nouvelles personnes pour embaucher. Une pratique qui se fait beaucoup dans les organisations encore aujourd'hui, c'est le bouche-à-oreille. Ça veut dire que tu vas demander par ton réseau puis tu vas essayer de trouver quelqu'un qui potentiellement pourrait être intéressé par ton organisation. Ce n'est pas mal en soi, mais la réalité, c'est que les gens qui arrivent, par exemple, des gens qui sont issus de l'immigration, ils n'ont pas de réseau, ces gens-là. Le bouche-à-oreille, pour eux, ça ne fonctionne pas du tout. Est-ce que cette pratique-là, si elle est généralisée, pourrait perpétuer un système discriminatoire? Peut-être. Ça, c'est une pratique qui a fait attention. Absolument. Ça fait des organisations très homogènes aussi parce que souvent, dans nos réseaux, on doit avoir tendance à avoir une proportion plus grande de gens qui nous ressemblent, qui vont partager nos valeurs aussi. Puis là, ce n'est peut-être pas une question nécessairement de diversité, mais c'est peut-être juste une question justement de tous penser un peu de la même façon. Ça, c'est un peu dangereux aussi quand on est tous pareils, qu'on pense tous de la même façon. On ne voit pas nos angles morts. Donc, effectivement, de sortir de nos réseaux respectifs pour le recrutement, c'est une bonne idée. Ce n'est pas facile, par exemple. Ce n'est pas facile, mais c'est ça. On est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et je pense que ça, c'est la problématique qui nous force à essayer de faire tout pour trouver des nouveaux employés. Tout à fait. Puis moi, j'ai envie de tout de suite te poser la question. Puis Guylaine, tu pourras aussi renchérir, tu as été justement gestionnaire dans une organisation pendant plusieurs années, ou plusieurs organisations pendant plusieurs années. Nous, on l'essaye. Puis là, en même temps, j'en profite pour passer un peu le message. On recrute des consultants et des consultantes pour notre équipe. Puis on aimerait avoir davantage de diversité, des gens issus de la diversité. Puis ce n'est pas si facile que ça. On ne reçoit pas beaucoup de candidatures. Puis on essaie de trouver différents endroits où on peut aller afficher notre offre, essayer de recruter davantage de diversité dans notre organisation. Même chose aussi pour les personnes qui ont certaines limitations. On voulait pouvoir recruter une personne pour un de nos rôles dans notre organisation et en favorisant justement les gens qui avaient des limitations. Parce qu'on voyait que c'était tout à fait possible de le faire, ce type de rôle-là, de toute façon, peu importe le type de limitation ou presque. C'est dur de trouver les endroits où on peut trouver ces gens-là. En fait, ce n'est pas très organisé tant que ça, les réseaux qui permettent de recruter ces gens-là. Bref, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à suggérer à nos clients pour aller favoriser la diversité dans nos organisations dès l'embauche? Je pense que, puis vous l'avez dit aussi dans le podcast avec Valérie Labret, qui est gestionnaire d'une garderie, mais c'est d'abord, je pense qu'il faut que la haute direction, la direction, soit impliquée dans le projet. Ça, c'est primordial. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Qu'on soit sensibilisés aussi à la problématique. Je pense que c'est important de prendre conscience que malgré nos bonnes intentions, on peut avoir des biais. Ça, c'est des choses de base, mais je pense qu'il faut le répéter parce que des fois, c'est dur de se rendre compte que nous-mêmes, on peut propager ou perpétuer certains stéréotypes. Ça, c'est des choses qu'il faut, c'est sûr, prendre en considération avant, mais au niveau pratico-pratique, on parlait notamment des organismes communautaires qui ont une plus grande proximité avec les populations, notamment les populations immigrantes. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, particulièrement à Montréal, qui favorisent l'employabilité des immigrants. Je pense que ça peut être... Une bonne source d'informations et de candidatures. En fait, moi, j'aurais le goût de rajouter même qu'on dirait que c'est une roue qui tourne. C'est le premier qui est dur à trouver parce qu'après, tu te fais ton nom. Moi, pour avoir déjà travaillé dans des organisations où on était une équipe de dix, et finalement, sur dix, il y avait seulement deux Québécois. Il y avait Polonais, Roumains, Français, des Africains. Finalement, c'était nous, la minorité visible et Québécois de notre organisation. Et un peu la même chose quand tu veux embaucher des gens avec des limitations. C'est le premier qui est dur à trouver parce qu'une fois que dans le milieu des personnes handicapées, ils savent que tu es un employeur potentiel, crois-moi que ça fait le tour assez vite. Puis ça aussi, c'est comme, j'aurais le goût de dire, c'est comme un piège aussi un peu parce qu'après, moi, je me suis déjà, il a fallu un jour que je me pile sur le cœur parce que justement, ils voulaient tellement m'en envoyer des gens avec l'imitation, mais ces gens, ces personnes-là qu'on embauchait, nous, il fallait quand même les accompagner puis adapter le travail pour eux. Puis à un moment donné, ça demande une équipe derrière. Puis quand tu es déjà une toute petite équipe, très souvent débordée, tu sais, tout le monde, en fait, moi, je disais toujours, on est toute une équipe, mais on fait tout seul. Chacun, à nous-mêmes, on est notre équipe puis ensemble, on est une équipe. Donc, c'est sûr que quand tu arrives avec quelqu'un qui a besoin d'un peu plus d'encadrement, de matériel adapté, d'un peu plus de temps pour faire le même travail que quelqu'un d'autre, comme employeur, on a une bienveillance puis cette volonté de les accueillir, mais encore, faut-il avoir l'honnêteté envers soi-même de dire, est-ce que je suis la bonne organisation dans ce contexte-là puis de mettre une limite, de dire, oui, c'est possible pour nous, mais maximum deux, par exemple. Parce que là, si j'en ai trois, quatre, cinq, à un moment donné, ça va devenir dysfonctionnel puis ça peut créer des tensions dans l'équipe. Bien, parlant de tensions dans l'équipe, justement, on en parlait en début d'émission, ça peut amener son lot de complexité aussi, d'avoir davantage de diversité dans notre équipe. Il y a beaucoup de nos clients qui nous en parlent, qui ont un souhait d'augmenter la diversité dans leur équipe, qui ont certaines craintes, soit parce qu'ils ont vécu dans le passé des difficultés à ce niveau-là ou parce qu'ils ont entendu des, ou parce qu'ils ont des biais eux aussi, là, comme tu le disais, Justine, on en a tous. qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour idéalement prévenir les problématiques au niveau de la gestion de la diversité? Qu'est-ce qu'on doit savoir, justement, sur les différentes possibilités qui peuvent survenir? Comment on peut prévenir les pratiques discriminatoires une fois que les gens sont dans notre organisation également? On veut les retenir, là, une fois qu'on les a trouvés, ces gens-là. Qu'est-ce que seraient vos recommandations à ce niveau-là? Moi, je commencerais par dire que quand tu décides d'embaucher une personne différente, peu importe quelle est sa différence, il faut que tu prennes conscience que peut-être que tu vas être obligé, justement, de faire des adaptations. Tu sais, des fois, il y a des gens qui aiment mieux, encore une fois, c'est pas mal intentionné, mais qui aiment mieux cacher peut-être la différence, faire comme si elle n'existait pas. Moi, je pense qu'au contraire, quand on embauche quelqu'un, on doit admettre sa différence, on doit l'accéder, d'accepter d'abord puis dire, oui, bien, cette personne-là, peut-être qu'elle va avoir certaines barrières que nous, on n'aura pas. Puis moi, je pense que c'est un lien un peu avec ce que tu disais, Guylaine. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis. Bien oui, tout à fait. Tout à fait, en fait. Il faut obligatoirement qu'on ajuste puis qu'on soit honnête. Mais tu sais, la personne qu'on embauche, elle a aussi ce devoir d'honnêteté à notre égard. quand tu sais, on... Puis tu sais, moi, je connais bien le milieu des personnes handicapées. Bien, il y a des fois qui ont tellement peur de perdre leur job qu'ils vont faire à semblant qu'ils n'en ont pas de problème. Puis ils vont plutôt patauger puis piocher plutôt que demander de l'aide parce que ça met de l'avant, finalement, leurs limitations. Puis comme je disais tantôt, quand ils sentent en plus que le collègue de travail à qui il peut poser la question le trouve un peu dérangeant ou le trouve trop prenant ou trop accaparant, bien, tu finis par dire attends, je vais m'arranger tout seul, mais toute l'organisation à ce moment-là en souffre. Donc, il y a un fragile équilibre, je pense. Puis effectivement, comme tu disais, Justine, il faut absolument que la haute direction soit partie prenante de ce projet-là, sinon c'est pratiquement voué à l'échec. Mais tu sais, il y a aussi cette, en tout cas, encore là, comme gestionnaire, tu sais, à un moment donné, j'avais embauché une personne puis tu sais, moi, j'ai comme valeur l'équité pour moi, c'est super important. Puis là, bien, cette personne-là était arrivée de l'immigration puis elle est venue me voir puis elle m'a dit écoute Guylaine, bien moi, tu sais, vous les Québécois, vous avez le congé de Pâques, bien moi, j'aimerais ça avoir le congé du mouton. Bien, premièrement, je ne savais pas qu'il y avait une fête du mouton. Et puis là, on fait quoi? On fait comment? Tu sais, on fait comment pour s'ajuster, être équitable, mais en même temps, respecter nos valeurs, respecter le reste de l'équipe? Comment on fait pour que ça ne devienne pas tout puis n'importe quoi? Parce que la difficulté, c'est que si tu acceptes pour une personne, tu crées un précédent puis là, après, il y en a pour tous les goûts, là, des potentiels congés, fêtes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Oui, c'est toute ma compassion vis-à-vis des gens qui pratiquent leur ramadan, par exemple. Les deux premières semaines, ça va, mais les deux dernières semaines, ils sont épuisés, fatigués. Puis là, tu fais comment pour leur demander le même rendement alors que de toute évidence, on va juste pousser sur une corde, comme je dis, mais le reste de l'équipe a continué de fonctionner, elle? En tout cas, c'est délicat. Comment on arrime tout ça? Est-ce qu'il y a des meilleures pratiques ou des pistes de solutions ou des références à nous donner? Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de solution parfaite à ces problèmes-là. Je pense que chaque organisation peut décider de mettre en place ce qu'ils souhaitent aussi. Je pense qu'un des points, ça peut être l'écoute, premièrement, de prendre en considération ce que la nouvelle personne te dit, la communication aussi, de communiquer avec le reste de l'équipe. Est-ce que vous êtes à l'aise avec telle chose? Est-ce que ça vous dérange si on autorise ça et qu'on ne vous l'autorise pas à vous? C'est sûr que, mais je ne sais pas si il y a des solutions miracles à ce niveau-là, mais je pense qu'on peut faire du mieux qu'on peut et de vouloir, d'être à l'écoute et de communiquer, je pense que ça peut être des moyens. Je pense qu'il faut être conscient de l'aspect légal, l'aspect légal étant le minimum qu'on doit offrir finalement dans ce genre de situation-là. C'est sûr que quand on parle par exemple de contraintes au niveau religieuses, par exemple, tu nommais le ramadan, les organisations ont une obligation d'accommodement raisonnable. Donc, on s'entend qu'un accommodement raisonnable ne sera pas du même ampleur pour un OBNL de 10 personnes que pour une grande multinationale. Donc, ça, il faut quand même en être conscient. Mais au-delà du minimum qui est requis par les lois, il y a tout l'aspect justement que tu disais de l'écoute, de l'empathie, de la compassion. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller plus loin, mais tout en respectant la notion d'équité aussi à l'interne. Ce n'est pas simple effectivement. Puis, je pense qu'il n'y a pas une recette qui est applicable de façon uniforme partout dans toutes les organisations. C'est vraiment un peu du cas par cas d'une organisation à l'autre. Par contre, la cohérence et la constance dans la même organisation pour des cas similaires, ça, c'est vraiment important. On ne peut pas dire quelque chose oui à un pour une demande puis non à l'autre pour une demande tout à fait similaire. C'est là où ça commence à créer des problématiques. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça s'applique aussi à plusieurs points de vue au niveau de la diversité et la cohérence. Je voyais certaines organisations qui mettaient certaines petites pratiques ici et là, mais ce n'était pas nécessairement cohérent dans leur système d'emploi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il faut essayer de mettre en place des choses qui vont s'inscrire en congruence aussi les unes avec les autres. Je pense que ça pourrait s'appliquer aussi à d'autres points de vue au niveau de la diversité. Est-ce qu'on devrait avoir un programme? Est-ce qu'on devrait avoir une politique? Tantôt, on parlait des organisations qui ont l'obligation d'en mettre en place, mais c'est généralement pas, en tout cas, ça ne vise pas nécessairement les gens qu'on accompagne puis peut-être les gens qui écoutent le podcast. Donc, c'est quoi les avantages de quand même s'inspirer de ce que doivent faire les organisations qui sont assujetties puis les avantages de mettre en place quand même un programme ou une politique qui s'appliquerait dans toute l'organisation selon toi? Bien, les programmes d'accès à l'égalité en emploi, ça a été comme jugé par certains auteurs au Québec comme un très bon moyen. Tu sais, là, il est plus ou moins bien appliqué puis on voit qu'il y a certaines lacunes au niveau, même pas des organisations, mais tu sais, de l'engagement du gouvernement dans la politique, même de la commission aussi, pour diverses raisons. Bien, peu importe, malgré les lacunes qu'on a pu identifier, je pense que ça a été quand même jugé comme un bon moyen pour augmenter la représentativité puis pour contrer une forme de discrimination qui est persistante. Fait que même si on n'est pas obligé de l'appliquer à la lettre non plus, mais de voir comment ça s'inscrit, de s'intéresser à ça, d'essayer de l'appliquer du mieux qu'on peut, je pense que ça peut juste favoriser puis ça donne aussi des outils pour augmenter la représentation de certains groupes marginalisés, mais aussi au niveau de l'aspect qualitatif, aussi comment on analyse des politiques, des pratiques organisationnelles, comment on peut faire, ça nous donne tout un schéma, on va dire, pour essayer de gérer la diversité puis en même temps aussi de mettre en place un système complètement égalitaire, équitable. Fait que je pense que, oui, même si ça ne s'applique pas, je pense que ça peut être un très bon outil de base puis en plus de mettre en place un programme, bien ça donne aussi, de l'écrire, de le mettre en place, bien c'est quelque chose de plus structuré. Je pense que ça peut être aussi très bon pour les organisations. C'est mobilisateur aussi pour les employés de savoir que ce programme-là en place, ça parle beaucoup au niveau de la culture, des valeurs aussi qu'on veut diffuser. En même temps, ça peut être aussi un bon levier quelque part parce que, tu sais, depuis le début du podcast, on parle des difficultés de mise en place, de la pression que ça peut mettre sur les équipes de travail, mais au-delà de ça, il y a plein d'affaires à apprendre. Dans le sens où, moi, dans les organisations où j'étais, on a fait plusieurs scénarios, c'est-à-dire qu'on a fait des potloques de Noël où chaque personne amenait un plat de son pays. Après, à un moment donné, on s'est dit, ah, c'est trop loin de Noël, donc on le faisait un midi par mois où c'était quelqu'un qui amenait le repas pour tout le monde, mais de son propre pays. Et ce qu'on a fait aussi avec les gens qui ont des handicaps, entre autres, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui avaient des handicaps visuels, bon, on a fait une leçon de braille. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre le braille? Qu'est-ce que, ensuite, on a fait venir quelqu'un qui parlait le langage des signes pour qu'elle nous explique un peu comment ça se passait. Donc, ça ouvre les horizons, ça permet de voir que finalement, tout le monde peut contribuer à notre société. Puis, je pense que ça facilite aussi l'acceptation de peut-être petits privilèges ou en tout cas des permissions qui semblent des privilèges auprès des employés parce qu'ils comprennent mieux. La culture de l'autre personne. Ah, ça, c'est intéressant, ça, quand même, comme, parce que oui, des fois, les conflits à l'interne ou les difficultés de gestion de la diversité peuvent venir du fait que d'autres employés vont trouver inéquitables certains privilèges qu'on pourrait accorder. Tout à fait. Alors que des fois, c'est juste des aménagements raisonnables ou je peux prendre un petit tantôt. Oui, c'est ça, exactement. Accommodement raisonnable. Accommodement, je savais que c'est pas aménagement. Donc, accommodement raisonnable, pour l'employeur, c'est un accommodement raisonnable, mais pour d'autres employés, ça peut être perçu comme un privilège. Très intéressant. Puis, en tant que, justement, ancienne DG d'OBNL et d'organisation, est-ce que tu as des recommandations à faire, justement, aux gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là, des do's and don'ts ou des choses à faire attention en termes de gestion de la diversité de ton expérience? Qu'est-ce que tu leur dirais? D'abord, il faut absolument rapprocher les gens, donc assurer des ponts de communication entre toute l'équipe pour justement éviter ces malentendus-là ou ces non-dits. C'est souvent bien plus des non-dits que des malentendus. Il y a personne qui va oser rien dire puis ça va tout se passer dans le corridor autour de la machine à café. Donc, il y a cette importance, je pense, de garder des ponts de communication. Puis, comme organisation, d'être honnête avec nous-mêmes puis de mettre des limites qui sont respectueuses de notre culture organisationnelle mais aussi respectueuses de l'énergie de notre équipe. L'énergie humaine, c'est pas l'infini, donc il faut pas en abuser parce que ça peut être l'élément déclencheur d'une mauvaise expérience alors que si c'est bien organisé, structuré puis que tout le monde comprend la plus-value pour eux, pour l'autre puis pour l'organisation, bien, je pense que ça peut pas faire autrement qu'être gagnant pour tout le monde. Puis Justine, as-tu des recommandations pour les gens, toi, en termes de lecture? Je pense que, j'imagine, t'as fait énormément de lecture dans ton exercice de mémoire de maîtrise. Des endroits où les gens peuvent se renseigner, que ça soit des sites web ou justement des auteurs que tu penses que les gens, s'ils veulent aller plus loin, pourraient consulter? Bien, bien sûr. Effectivement, j'ai fait beaucoup de lecture, mais ce qui me vient en tête rapidement, c'est des auteurs forts au Québec, dont Marie-Thérèse Chicha, qui est professeure titulaire à l'Université de Montréal, Éric Charest aussi, professeur à l'ENAP, qui ont écrit sur les programmes d'accès à l'égalité, qui ont émis des recommandations aussi pour les organisations qui sont très intéressantes à lire. La Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse aussi offre un paquet d'outils. On peut aller sur le site web pour voir, c'est expliqué aussi qu'est-ce qu'un programme d'accès à l'égalité, comment on peut le mettre en place, quels outils ils peuvent nous offrir. Il y a des petites vidéos aussi intéressantes à écouter. Donc, c'est quelques petits trucs qui me viennent en tête. Excellent. Bien, les filles, merci beaucoup pour ce bel épisode. Merci pour votre contribution. C'était super intéressant comme discussion. J'espère que vous avez aimé l'expérience et que vous allez revenir une prochaine fois. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à nous donner des étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. Nous, ça nous encourage à poursuivre notre exercice de diffusion des podcasts. Puis, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des sujets qui peuvent vous intéresser que vous aimeriez que l'on traite. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501